bon je fais un choix qui va sûrement me porter préjudice mais je vais attendre d'avoir un peu plus d'informations sur le sur le temple de l'ombre de me le sentir parce que j'oubliais son vrai nom je suis allé un petit peu plus loin dans les notes que j'ai trouvé et a priori la seconde partie il ya la fin de la seconde partie en gros où je pourrais y accéder un peu plus tard dans le jeu donc c'est compliqué on va dire que pour le moment on met ça de côté mais j'y retournerai j'y retournerai vite vous inquiétez pas par contre toi toi faut qu'on parle j'ai remonté quelques-uns de vos amis sur le plan de l'ombre j'ai également trouvé une lettre attention de me faire chanter je vous arrête écoutez les sorcières n'a même car les espions ils finissent bien souvent bouger une corde je préfère encorter des voitures contre vous mon ami et bah écoute bagarre écoute bagarre mon pote par contre t'as vraiment mal on a on a cassé on est en train de casser des chaises mec on est en train de casser les chaises tu te rends compte combien ça coûte une chaise puis tu penses vraiment avoir une chance genre vraiment bon bah ton pote il va mourir à cette table était quand même pas mal résistante c'est bon on a fini on a fini pardon pardon excusez nous alors il est où son corps attendez les gars est ce que vous pouvez juste voilà venir s'il vous plaît pardon alors je bah je je pense que dans tous les cas j'aurais dû bon d'accord qu'est ce qu'elle me dit la quête alors même si les maîtres de l'ombre sont morts c'est ça cheva blanche plume pourrait être intéressé par cette info écoutez on va trouver cheva blanche plume bonjour bonjour messieurs bonjour 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 je ne fais que passe excusez moi messieurs la porte elle est fermée oh comme vous voudrez combien ok ouais 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 ok bah tiens tes mille pièces d'or tout ce qu'ils avaient dans les poches ah c'est pas mal du coup si tu tapes si tu casses des trucs dans la taverne t'es obligé de payer sinon ils t'aissent pas sortir alors ça j'avoue j'avoue que je m'y attendais pas euh où est cheva euh voilà où elle est cheva blanche blanche truc genre en vrai je ne sais pas où elle est marchand marchand je dois retrouver où elle est oh super je dois retrouver un personnage que je sais pas où elle est calmez vous sur les sortes calmez vous sur les sortes s'il vous plaît alors alors ah oui on va aussi euh euh attend y'a pas étranger non euh le marché le marché il est là bas ouais le marché est là bas alors ici femme du peuple mère étrangère marchand Anne femme du peuple Anne Coton euh toi tu t'as des trucs à me dire ? oh bon voilà on a mis euh où s'est-elle le plus proche où s'est-elle le plus proche où s'est-elle le plus proche euh d'accord ok euh alors il faut que j'aille trouver euh les deux potes euh d'elle ah bah ils sont là ah bah voilà bah ils sont là bon bah écoutez on va peut-être avoir une petite discussion ah mais qu'est-ce qui est passé durant mon absence ? la ville semble plus agitée une bête s'automatique assiège la ville et du ours oui c'est ma faute c'est moi euh ouais je ne pense même pas que nous allons te laisser notre soeur aînée notre chef de meute partir seul en exil nous avons besoin de toi et pour veiller sur nous je t'en rachète la ranure de mon homme que t'as donné Kaylin euh je suis heureuse de voir qu'elles sont entrées elles sont vraiment touchantes mais je dois encore m'occuper d'une armée d'esprit en colère ah voilà ah oui c'est vrai nous doit affronter l'armée d'esprit et qu'elle s'est déjà vu de nous ah oui ah oui j'ai pas attention de vous mettre en danger ma sœur sœur nous avons déjà croisé dessus vous en prie libérez les de leurs promesses laissez moi prendre leur place euh très bien je vais libérer très bien c'est merci oui je le pense prenez mon homme je vous en prie il vous aidera à vous protéger ma sœur moi je vous préviens s'il leur arrive malheur je vous aiderai prendre mon bien avec votre vie je ferai tout mon possible pour la protéger mec j'ai reçu le home d'Elren le CR oh alors vendre euh oh c'est beau c'est beau au revoir au revoir au revoir oh fais voir ton home toi ah oui c'est vrai j'ai un pavois aussi à faire analyser oh oh home d'Elren le chef alors Delphine le chef constitution blue sick ah ouais réduction de poids c'est pété mais c'est pété ah ouais bon j'ai l'air d'un con j'ai l'air d'un con mais mais euh pas mal hein pas mal pas mal pas mal du tout mais j'ai quand même l'air d'un con euh du coup euh ça c'est fait bon il faut que je trouve ça ça on verra plus tard euh ça ça on verra plus tard on verra plus tard on verra bah non on verra pas plus tard alors euh euh les sorcières de la guerre les étrangers affirment détenir les acteurs du voile en lieu sûr et vous autoriseront à pas avoir les acteurs tant que vous n'aurez pas affronté l'armée d'esprit qui vous attendent oui donc c'est d'accord ok et bah et bah écoutez messieurs dames messieurs dames je pense qu'il est l'heure euh d'aller d'aller casser la gueule aux esprits tout simplement et euh en espérant que je vous ne vais pas mourir j'aimerais éviter et on verra bien ce qu'il se passe allez euh non non pas moi pas moi Andr suivez moi et c'est parti si alors euh je suis où ? bah je suis opportun de me sentir oulala 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 alors nous devrions prendre un moment pour munir de notre prochaine décision inutile de nous jeter dans la gueule de aucun conseil youtube pour lutter contre Hoku et son armée d'esprit pourquoi il est venu accompagné d'une armée à lui sortir je pense qu'il a besoin des esprits pour lui monter sa vision c'est à dire je crains fort qu'il ne soit quelque peu invincible tant que son armée n'aura pas été détruite hmm habile euh j'ai déjà vaincu au cul ou je le vaincrai encore euh invincible attends on peut dire ça comme ça très bien les esprits de son armée constituent une sorte de réserve spirituelle pour laquelle oh je pensais attaquer directement trop chez la tête donc vous pensez que je dois m'attaquer aux esprits ils sont plutôt nombreux leur nombre est le principal problème évidemment nous devrions nous occuper d'eux pour conserver suffisamment de force pour affronter Hoku un exercice pour le moins périlleux tu m'étonnes mec notre stratégie est claire nous devrions éliminer l'armée d'Hoku pour l'affaiblir et lui donner des coups de grâce euh comment saurais-je quand ce sera le moment d'attaquer Hoku je vous ferai signe si je tombe avant vous devrez vous en mettre à votre jugement très bien quel était mon signal sur le champ de bataille si je suis tombé avant et bien plus ces lieux vous guider très bien et bien euh et bien écoute mon cher Gann euh messieurs dames à mon commandement euh ah ils sont combien ? 1,2,3,4,5,6,7,8,1000 ils sont 1000 et bien mon commandement chargé ou alors j'ai trouvé une petite euh tu veux que je te casse la gueule ? vous êtes plus braves que je le pensais ni le bois ni la pierre n'auraient pu nous retenir mais il est bon que les habitants de mules sentir n'aient pas à subir la rage de mon armée je vous offre une mort rapide présentez moi votre cou et je le briserai de mes crocs ensuite nous pourrons tous retourner à nos rêves votre simple existence est une insulte à la nature ne le sentez vous pas ? voyez la rage des esprits qui m'accompagnent vous ne connaissez pas encore votre vraie nature sans quoi vous me demanderiez peut-être de vous tuer mieux vaut que vous n'en sachiez rien assez parlé je compte bien libérer ce monde de votre souillure ou bien mourir et mettre fin à mes rêves vous sous-estimez la volonté de ces esprits j'aurais préféré venir seul mais leur détermination était trop forte je ne fais qu'accomplir leur volonté les esprits de la terre se sont unis pour vous combattre nous ramènerons votre cadavre dans la caverne ou rune et vous y croupirez pour l'éternité oh 2 secondes 2 secondes de combat 2 secondes de combat tous sur le loup oulala oulala or attaquer le plus proche attend ils vont vraiment attaquer au coup mais ils sont bêtes bon alors moi je vais mourir c'est sûr et certain voilà c'est sûr et certain ça c'est fait les serviteurs les critiques les trucs les machins les bidules voilà bon Kelly Nakulomb va potentiellement mourir si elle tente de me soigner et là elle va pas me soigner moi je fais confiance à tout le monde là à peine blessé et quand même il a déjà pris un petit ah oui ah oui il prend il prend quand même pas mal voilà bon et maintenant je me remets à ces deux personnes qu'est ce que qu'est ce que oh d'accord ah oui vous êtes ah oui vous d'accord ouais ouais alors je vois je vois ce que vous voulez faire je vois ce que vous voulez faire moi je vous regarde écoutez je pense qu'il va me falloir un meilleur plomb d'attaque je pense qu'il va me falloir vraiment un meilleur plomb d'attaque ouais par contre il va falloir vous décider ok ça attaque ça attaque ça attaque ça attaque ouais 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 ah oui non je suis allé je les regarde hein pour le moment tout le monde est pour le moment tout le monde est blessé agonisant non il n'y a pas de vrais 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 morts bon il y a deux personnes là ah Safia elle ouh 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 c'est pas mal ça beaucoup sérieusement blessé oh t'es sérieux ? ah mais il se régène en fait ouais ouais gan ouais c'est fini à mon avis là c'est fini à mon avis là c'est fini ce combat va être compliqué 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 hein c'est ouais elle elle a pas ouh 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 non j'ai cru que j'ai cru qu'il allait se passer quelque chose mais non mais là par contre elle va se faire agresser elle va se faire agrément par tout le monde là à mon avis c'est terminé à moins d'un énorme sort de zone c'est terminé ah c'est fini c'est fini non c'est fini voilà c'était sûr c'est... c'était sûr bon et ben et ben et ben et ben et ben malheureusement je pense qu'on va devoir partir sur la solution c'est fini oui bon écoutez je trouve pas de solution j'ai testé plein de plein de trucs malheureusement et alors que que le jeu était vraiment close bon bah écoutez tant pis juste tant pis en fait juste tant pis voilà c'est tout ce que j'ai à dire puis en plus je me compte voilà hop là hop là alors par contre ouais lui ouais ouais et en plus regardez il se débrouille super bien il se prenne quasiment pas de dégâts c'est une blague moi je me prends moi je me prends euh... non non je me prends ouais ouais vous savez quoi t'es sur au con en fait ouais on s'en fout on s'en fout des dryades on s'en fout de tout moi je vais me faire les look au final je pense que ça va être ça voilà 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 c'est bien non non attends pendant euh qu'est-ce qu'il reste il reste encore ? ah ouais mais il y en aurait encore pas mal de monde en fait ah je crois que je crois que c'est fini pour Roku ah non il est encore là il agonise il agonise il est là oui bon je... je... voilà elle est résistante cette dryade ah au coup il t'affaiblit Assez, je m'inclis. Dépêchez-vous. Tranchez-moi la gorge. Vite. Non, vous devez m'achever. Vite avant que... Il... Il s'est produit la même chose au Tertre, lorsque vous avez dévoré l'esprit loup. Que se passe-t-il ? J'ai senti... comme un coup de fouet psychique. Non, arrêtez. Vous êtes en train de dévorer son esprit. La présence... elle s'éveille. Le vide. La fin insatiable. Pardonnez-moi. Je n'ai pas pu vous arrêter. Vous avez contenu votre faim. La dernière fois, elle semblait échapper à votre contrôle. Vous m'avez épargné. Une fois déjà, un manche-coeur a épargné ma vie. Je me souviens d'un acte gelé, d'un homme triomphant et d'une fin contenue enchaînée par pitié pour moi. Car telle est votre nature. Je l'ai su dès l'instant que vous avez pénétré dans mon Tertre. Mais j'ignorais que vous aviez la volonté suffisante pour lutter contre cette malédiction. J'ai prêté serment. J'ai juré de servir le manche-coeur qui m'a épargné et de l'aider à mettre fin à sa malédiction. Mon serment était simple. Pourtant, j'ai échoué. Vous en êtes la preuve vivante. C'est pourquoi je vous renouvelle de ce serment. Mes souvenirs se perdent dans un brouillard épais. J'étais en vie à cette époque. Autant demander à la rivière de se rappeler la neige qui lui a donné naissance. Je me rappelle mon serment et l'odeur de votre faim. Ce sont les deux souvenirs que j'ai gravés dans mon esprit avant de m'allonger pour mourir. Et je sais. Je sais que j'ai payé un prix afin de pouvoir aider l'homme qui m'avait épargné et afin qu'il puisse partager ma tombe. Mais de ce prix, je ne garde pas le moindre souvenir. Ça, je l'ignore. Et je crois que je ne l'ai jamais su. Mais je sais une chose. Tôt ou tard, elle finira par vous tuer. Elle vous dévorera de l'intérieur comme elle a dévoré l'autre manche-coeur. Celui qui a épargné ma vie. Nous sommes trop nombreux. Je ne pourrai vous accompagner que si l'un des autres me cède la place. Si vous insistez, je retourne au voile ou j'attendrai votre retour. Bien. Nous mettrons fin à cette malédiction. Chers et fourrures combattront côte à côte. Le vieux roi-ours daigne voyager avec nous ? Quel honneur insigne. Avec moi, cela fait donc désormais deux légendes dans notre groupe. Ne me faites pas regretter de vous avoir laissé la vie sauve de nos dons. Allons, roi-ours. Un peu de respect pour notre puissant allié. Sa malédiction n'augure rien de bon pour nous. Puisqu'il semblerait que les manche-coeur doivent dévorer les autres pour survivre. Et bien super. Nouveau don de manche-coeur acquis. Mange-coeur. Très bien. Avant de tout casser dans le jeu, on va arrêter tout ça. Voilà. Merci. C'était juste pour ça. Vous avez perdu tout contrôle sur la forme d'esprit qui vous est récemment manifestée. Votre corps désormais besoin d'un flux régulier d'énergie obtenant des brans des âmes sans quoi vous mourrez. D'accord. Super. La malédiction. La barre verticale représente... Oh shit. Ok. Attends. Ah putain. La barre verticale représente votre niveau d'énergie spirituelle. Diminuerez au fil du temps le souffleur des conversations. Chaque gradation de la barre. Votre malédiction gagnant gravité. Ah. Passez le dernier à la mort. Passez le curseur sur les graduations. Pourquoi tu les effaces aussi à chacune des stades de la malédiction ? Oh. Ok. Alors attends. Voracité. Ok. Stade. Oh. Ouais. Alors par contre c'est sur ma map. Euh. Energis. Attendez. Ah. Voilà. C'est le juin. Bref. Mémo. Energissant. Ok. Et je peux faire ça. Parfait. Alors. Stade. D'accord. Super. Stade 2. Plus de 2. Moins d'autres. Les caractéristiques. Dégâts de tous les 10 rounds. Ego à 2%. Ah oui. Super. Stade 3. Moins 4. Stade 6. 6. Et. Stade 6. Mort. Actuellement je suis plutôt bien. Euh. Passez le curseur. Très bien. Suivant. Vous disposez de nombreuses capacités. Voir l'onglet. Dont de votre feuille de personnage. Dont. Ah oui. Assouvisse. Oulà. Oui. Assouvissement. C'est pour avoir beaucoup de l'expérience. Et nous le doivent être utilisé. Qu'on a rien au cours. Lorsque la mort imminente. Et qu'il n'existe aucun type. Manche cœur. Ok. Je vais le mettre. Ici. Euh. En tout cas. Dévorez l'esprit. Peut-être lancer une fois par jour sur les esprits. L'éventaire. Fainement vivant intangible. Vous bénéficiez ainsi du côté fixe d'énergie spirituelle. Ça vous dit si vous tuez la cible. Les coups mortels octroient également une essence d'esprit. Répression peut être lancée en lui. Et place du don dévoré. Ah. Alors attention. Alors attendez. Euh. Répression. Répression. Dévore l'esprit. Plutôt que de la céder à votre esprit. Vous la réprimandez. Remplissant légèrement votre part d'esprit du duel. Et l'atténuée considérable. Vous le trouverez. S'il n'y a pas cette acte de venteur pour votre esprit. On ne sait rien. Vous le trouverez. Oh. D'accord. Donc. Ça c'est dernier recours. Ça c'est pour le bien. Et ça c'est. Euh. Mange au coeur. Vous avez perdu tout contrôle de faim. La faim. La barre verticale. Très bien. Euh. Répression. Ah oui. Dévorer. Dévorer. Dévorer l'esprit. Alors. Il doit s'écouler 5 minutes. Entre chaque utilisation. Ouah. Ça a l'air compliqué. Assouissement. Ah. Et assouissement. Du coup. C'est ça. Et le pouvoir de dernier recours. Par le biais duquel. La jauge horizontale. En haut à droite de la barre d'esprit. Pour la minimiser. Dans ce monde. Toutes les informations sociales. En restant accessible. Très bien. Les descriptions. Contiennent les détails importants. Sur la meilleure façon. Utiliser vos pouvoirs. Vous pouvez dire votre faim. Ouah. Ok. Donc là. Je suis. Comme qui dirait. Dans. Dans une nouvelle règle. C'est. C'est une nouvelle règle. C'est. C'est tout bêtement une nouvelle règle. Voilà. C'est super. Donc là. On arrive dans une difficulté. Bien. Plus vénère. Bien. Bien. Plus vénère. Je récupère tout ça. Parce que ça ne me sert à rien. Je ne peux pas manger les essences. C'est con ça. C'est. Ça me pose problème. Bon. Euh. C'est pas là où je dois aller. C'est pas là où je dois aller. C'est pas du tout là où je dois aller. Faut que je retourne à mule sentir. Sachant que là. C'est la carte du monde. Et là. C'est la carte du monde. Et là. On s'en fiche un petit peu. Oh. Les villageois. Spectateurs. Ah oui. Il y a des spectateurs. Carrément. Le manche-coeur. Exactement comme dans la légende. Discuter entre vous. Je ne voulais pas que je le mange. Il est maudit. Ah mince. Ah. D'accord. Donc. Je suis maudit. Ça va se répondre dans toute la ville. Génial. J'adore. Tout ce qui se passe actuellement. Je testerai du coup mes sortes de manche-coeur. C'était la fin de l'acte. Ok. Ok. Bah super. Super. Ok. C'était la fin de l'acte 1. Bon bah bonne nouvelle. Ok. 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 Bah écoute mon petit. Au coup. J'ai quelques petites choses qui vont être utiles. Tels que. T'as pas d'anneau. Oh. Oh. Bah parfait. Tu vas prendre. Cet anneau de danseur d'os. Et j'avais un autre anneau. Qui est là. De liberté de mouvement. Et puis j'ai pas d'amulette. Donc tant pis. Hop. Et hop. Et bah écoutez messieurs lames. C'est parfait. On va aller au... Oh là. Cette ville en peste encore plus que ce côté des murs. D'accord. Au coup. Randonne moi le contrôle. Ah. Randonne moi le contrôle. S'il te plait. Je suis un peu dans la main. On va aller au voile. Pour le moment on va se réfugier dans le voile qui est ouvert. Et puis euh... Et moi j'ai gardé un peu tout le monde. Mais donc je suis limité à trois personnes. Je suis limité... Ouais je suis limité à trois... À trois personnes qui vont m'accompagner. Super. Ah et on est toujours dans... Elle est passée où euh... Elle est passée au Micheline. Elle est là-bas. C'est mon nouveau quartier général ici. C'est ça la blague. Elle est passée où ? Bah elle est où ? Bah... Bah attendez elle est où ? Safiya ! Elle est où ça ? Elle est là ? Ah Safiya. Parfait. Parfait elle est là. Incroyable. Ah évidemment il y a encore le portail. Bien. Bien, bien, bien. Et bien écoutez. Euh... Mesdames, Messieurs. C'est ainsi qu'on va clôturer cette euh... Très longue session pour ma part. Mais on a bien avancé. Et nous sommes dans l'acte 2. Du coup c'est parfait. Euh... Il va se passer bien des choses euh... Durant la suite. Notamment avec euh... Cette euh... Cette euh... Nouvelle euh... Nouvelle fonctionnalité. Cette nouvelle feature. Je sens que ça va être... Très amusant. Et très pénible. Oh oui j'en suis sûr et certain. En tout cas. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette euh... Session épisode. Ça dépend jusqu'au bout. Jusqu'au bout. En espérant que ça vous plaît. Euh... Neur ou tant reste. Bah ça continue. Evidemment. Euh... Si vous avez des conseils euh... Des idées. Des strats. Sur euh... Comment faire pour le jeu. Et surtout comment faire pour les pierres. Je leur répéterai à chaque fois. Euh... Dites le dans les commentaires. Parce que... Bah c'est peut-être aussi pour ça que le jeu est un petit peu dur. Euh... Euh... Evidemment petit like. Euh... 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 Et tout ce qui s'affiche. Euh... Merci à tous. Bon jeu et à la prochaine. Pour la suite. De Neverwinter Nights 2.